Juste après le César 7, où Benjamin Castaldi a été accompagne de Rachel Bourlier et Emilie Lopez, Cyril Hanouna orchestre une nouvelle édition de Touche pas à mon poste le mardi 14 juin 2022 sur C8. Il y a fait état d'une attaque émanant de la concurrence. Cyril Hanouna révèle que Raymond Ahabou, son chroniqueur très populaire au pro des Fidels de Touche pas à mon poste, avait été approche par la concurrence. Selon lui, NRJ et RMC se sont mis enquêtés de le Debocho. Elle, animateur star de C8S, étant précédée, appelait les dirigeants de ces groupes pour denoncer une prise de guerre. Un peu plus tard, Daniel Moroes est attiré les foudres de Gilles Verde. Ce dernier a purement et simplement pêlé plomb contre sa collègue, qui a pris la Defense Day, en BR, EL, et vocation du proc de Johnny Depp. I, Hélène, y connaît rien, Hélène, a rien suivi, elle débarque. Rendors-toi, tu nous fais chier. I, Alencelle, ancien journaliste du Parisien à Daniel Moroes. Tu nous fais chier. Le petage de plomb de arrobas Gilles Verde. Croisillon tpm tpic.twitter.com slash g0ir4b1nld. TPM page 1 14, 2022, I, tu ne connais rien à rien. On ne sait mime pas pourquoi tu es là. Est-ce que tu fous là ? I, Arancherie Gilles Verde, provoquant à elle, il arrive des autres chroniqueurs de touche pas à mon poste. I, calme-toi. Arrête de parler un moment, I, Allons Cyril Hanouna à Daniel Moroes. I, mais tais-toi. Tout le monde te dit de te taire, tu te ridiculises. Tais-toi. Tu te fais du mal, tu nous fais du mal. J, en est marre, qu'a fait des semaines que je ne dis rien, I, S, est en porte Gilles Verde. Pour son deuxième jour de la semaine, touche pas à mon poste, a recolte des audiences contraste pour C8. Le show de Cyril Hanouna a établi ces deux parties à une moyenne de 829 000 et 1.46 millions de téléspectateurs, soit 4.5 T7.2 EL, ensemble du public. En comparaison, au mardi 7 juin, la chaîne du groupe Canal a enregistré un gain de 0.3 points, avant d'être mis en alerte d'une perte de 0.5 points lors de la P2 de TPM. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...